Avez-vous déjà entendu parler de Janik Sinner, le jeune talent du tennis italien qui conquiert le monde? Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire, une biographie qui parle de détermination, de sacrifice et de succès. Si vous voulez savoir comment un garçon des Dolomites a réussi à devenir l'un des joueurs de tennis les plus prometteurs du circuit international, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Mindset Vincent et à laisser un like pour ne rien manquer de nos contenus sur les success stories et les stratégies pour s'améliorer. Janik Sinner est né le 16 août 2001 à San Candido, dans le Haut-Adige, une petite ville de montagne où la passion pour le ski semble être presque une obligation. En effet, en tant qu'enfant, Janik n'a pas commencé avec une raquette de tennis, mais avec des skis au pied. Il est également un jeune talent sur les skis, remportant des championnats nationaux au niveau des jeunes. Mais à 13 ans, il décide d'abandonner le ski et de se consacrer entièrement au tennis, un choix courageux qui va changer sa vie à jamais. Pourquoi quitter un sport dans lequel il excelle pour un autre dans lequel il a moins d'expérience? Sinner croit en sa passion pour le tennis et sait qu'il devra faire des sacrifices pour transformer cette passion en carrière. Il s'installe alors à Bordiguerra, en Ligurie, pour s'entraîner à l'Académie de Ricardo Piatti, l'un des entraîneurs les plus respectés au monde. Loin de sa famille et de ses amis, Janik se consacre corps et âme au tennis, faisant preuve d'un dévouement et d'une discipline rarement vues chez un adolescent. En peu de temps, le talent de Sinner se révèle clairement. En 2019, à seulement 17 ans, il remporte son premier tournoi ATP Challenger à Bergam, devenant ainsi le plus jeune Italien à y parvenir. Ce résultat marque le début de son ascension au classement mondial. En moins de deux ans, Janik Sinner entre dans le top 100 puis dans le top 50, se forgeant une réputation d'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du circuit. Mais qu'est-ce qui rend Janik Sinner si spéciale ? En plus de son talent, il y a sa mentalité de gagnant. Janik est un parfait exemple de la façon dont une approche mentale peut faire la différence dans le sport. Sa capacité à rester concentrée, à ne pas se laisser distraire par des pressions extérieures et à s'améliorer constamment sont des caractéristiques qui le distinguent. Il parle rarement de lui, mais lorsqu'il le fait, il souligne toujours l'importance du travail acharné et de la patience. « Je ne pense pas trop à l'avenir, a-t-il déclaré lors d'une interview. Je préfère me concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer. » En 2000, Sinner a atteint l'écart de finale de Roland Garros, devenant ainsi le plus jeune joueur à y parvenir depuis Novak Djokovic. En 2021, il a remporté son premier titre ATP à Sofia, en Bulgarie, devenant ainsi le plus jeune Italien à y parvenir depuis 2011. Et depuis, il n'a fait que grandir, prouvant qu'il est une force avec laquelle il faut compter. Mais le succès de Janik Sinner ne se limite pas aux résultats sur le cours. Il est devenu un modèle pour les jeunes athlètes du monde entier, démontrant que la détermination, la discipline et le bon état d'esprit peuvent conduire à des résultats extraordinaires, quel que soit votre point de départ. Sinner est un athlète qui représente la nouvelle génération, avec une éthique de travail impeccable et un désir incessant de s'améliorer. Janik Sinner n'est pas seulement un joueur prometteur du tennis italien, il est déjà un joueur bien établi et son avenir s'annonce prometteur. Son histoire est un exemple de la façon dont, avec la bonne mentalité et la bonne approche, on peut réaliser de grandes choses. Chacun de ses matchs, chacune de ses victoires est une leçon sur l'importance de croire en soi et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Si vous souhaitez continuer à suivre des histoires inspirantes comme celle de Janik Sinner et découvrir les stratégies gagnantes des grands champions, abonnez-vous à la chaîne Mindset Vincent. N'oubliez pas de laisser un like et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.